Je vais vous dire qu'il sait de quoi il parle en tant qu'arbitre international. L'équipe du Cameroun, 19 participations à une fin finale de Coupe d'Afrique des Nations. Avec 5 titres à la clé, 2 finales perdues. Le Cameroun qui s'est classé 3e à la Coupe d'Afrique des Nations de football. La seule qu'il a organisée en 1972 à Yaoundé. Le deuxième dom-table qui ont aussi à leur actif cette participation à une phase finale de Coupe du Monde. Et leur meilleure performance à ce jour, c'est un quart de finale disputé contre l'Angleterre en 1990 en Italie. Le Cameroun, c'est aussi beaucoup de ballons d'or dont un certain Samuel Etoffis avec 4 consécrations. Le Cameroun, c'est aussi des grands clubs, comme le Rix de Douala, premier vainqueur de la Coupe d'Afrique des clubs champions en 1965. Comme l'union de Douala, comme le canon de Yaoundé, comme le tonneur de Yaoundé. C'est aussi des grands joueurs, des très grands joueurs. Comme Abiga, comme Bouma, Mila, Manga Onguené, Joseph Otokoto, Leïa, Charles, Ndoumbe Joseph. Que des grands noms, Joseph-Antoine Pelle et autres. Manga Onguené. C'est parti pour 90 minutes. Dans ce match éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations de football, Mozambique 0, Cameroun 0. La rentrée, c'est-à-dire que Mousaji, Moukondi, récupération de Vincent Boubacar, le capitaine, qui va prendre la profondeur pour chercher et trouver d'ailleurs Ngamele Brice qui est régulièrement bousculé. C'est un coup franc accordé à l'équipe du Cameroun. C'est Pierre Coudet qui va se charger de frapper ce ballon. La balle qui se lève, la défense qui se dégage, récupération, encore de Brice la tête. De Gabelé Brice Meparati. Ou de Boubacar Vincent plutôt, le capitaine qui a failli trouver l'ouverture du score. Le dégagement va partir. De Julio Pedro. Pour Kondi, récupération de Salomon. Voici Emmanuel Gambala pour Salomon Mondlan. Onana qui va servir Moukondi. Moukondi qui prend appui sur Jérôme Onguené. le grand pont n'est pas réussi pour Olivier Mbezo. C'est une rentrée de touche qui va être exécutée par Camo Camo. Camo Camo reprise avec Abouacar Vincent. Emmanuel Gambala dépensée. Mais la balle reste toujours. Et finalement, c'est Jérôme Onguené qui va couvrir cette balle jusqu'à sa sortie afin de bénéficier d'un dégagement au 5,50 mètres. Le dégagement de Onana. Directement sur la tête de Emmanuel Gambala. Moukondi pour son gardien de but qui va faire une mauvaise relance. La récupération est mozambicaine. Joao Pedro. La balle revient sur Joao qui va donner une longue balle en avant mais qui tombe dans les pieds de Fabrice et c'est Onana qui est servi. Onana qui cherche une solution et qui va se dégager finalement en touche. Camo Camo sur son côté gauche Le coup de siffle de l'administre retentit. Mauvaise rentrée de touche. Le coup franc peut-être. Oui, c'était une faute. C'était une faute de Stanley Ratifo. Et Onana va se charger d'exécuter ce coup de PRT qui part. dans la défense Camo Camo pour le Mozambique. Manima de Olivier Mbezo du Cameroun et coup franc contre cette équipe camerounaise des Lyons indomptables. Cinq fois champion d'Afrique. Deux fois finaliste malheureux toujours contre les pharaons d'Egypte. Camo Camo Joao Pedro plutôt la défense camerounaise et Fabrice va laisser ce ballon pour aller se placer. Luiz Mikis Mikis qui préfère laisser le soin à son capitaine Gaspard Elias 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 Gaspard non c'est plutôt lui-même Luiz qui va mettre ce ballon dans la défense camerounaise plus de peur que de mal pour cette défense Clinton G qui arrive mais qui n'arrivera pas à sauver ce ballon et c'est Luiz Mikis 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 qui va donner ce ballon en avant et finalement c'est Onana très grand portier qui fait des merveilles du côté de l'Europe qui va se dégager Le Cameroun vous le savez est une référence en Afrique Entraîné par Tony Gonzalvez Da Silva et le Mozambique est entraîné par Muso González deux Portugais qui se rencontrent cet après-midi Jean-Charles qui donne en avant récupération de Manuel l'arbitre laisse jouer Joao Pedro Olivier Bezo Longue rentrée sur la tête de Feliciano Joao nouvelle rentrée de touche Bezo encore sur la tête de Feliciano Joao et encore une rentrée de touche Mozambique Mozambique 0 Cameroun 0 Louis González 48 ans d'entraîneur de l'équipe de Mozambique plusieurs clubs portugais ont été entraînés par cet entraîneur surtout du côté des clubs de catégorie d'âge il est là depuis l'année dernière c'est un tourneur de Mozambique le Camerounet qui va repartir Clinton non plutôt Pierre Gounet et c'est un coup franc c'est un coup franc accordé par Bernard Camille rapidement parti sur Sidique Sidique Salomon Salomon Jean-Ou Pedro Jean-Ou Pedro Julio Pedro Julio Pedro pour Salomon Mondlane Elias Gaspard qui se bat entre 3 adversaires et va bénéficier d'un coup franc d'entraîneur camerounais qui est là depuis seulement 3-4 mois même pas 3 mois en septembre dernier si je ne m'abuse il a remplacé le hollandais Sidor voici l'attaque placée de Stanley ratio cette équipe camerounaise qui semble jouer en 4-1-4-1 cet après-midi avec beaucoup d'attaques placées le Mozambique c'est surtout par des contres le dégâchement le dégâchement de Onana Sédic Elias Gaspar bien joué Elias Gaspar qui va récupérer ce ballon les camerounais qui vont repartir par l'entreprise de Fabrice Gaël Fabrice Gaël long balle en avant Vincent Bloikard qui se plaint il faut doser les ballons Jao Pedro Joao Pedro bien joué de la balle de Kambala Manuel Sédic le capitaine Elias Gaspar Salomon Moudlan Sédic Moussaï Elias Gaspar ça joue très bien du côté Mozambique en ce moment Stanley Ratifo Ratifo voici le centre de du latéral Kamo Kamo Pierre Contré et rapidement la balle repart le capitaine Gaspar qui prend appui sur Manuel Kambala Kamo Kamo qui met cette balle en touche qui va être récupérée par les camerounais Olivier Mbezo qui va prendre appui sur Pierre Pierre Coundé longue balle en avant récupérée par Jao Pedro Jao Pedro sur Manuel Manuel pour son libéraux Salomon Moudlan qui va prendre appui sur son portier Julio Pedro Salomon c'est Salamao Salamao Moudlan le numéro 8 Mozambiquais Julio Pedro voici Sédic Moussaji Elias Gaspar Contré l'arbitre l'arbitre Camus 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 qui essaie de prendre appui de la fin de l'arbitre de la fin de l'arbitre de la fin de l'arbitre C'est parti ! 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 sur ce bâle-là, et c'est un peu par la faveur des mamas qui, dans le régime du devier de PC, c'est ça, la force du Cameroun, c'est-à-dire essayer d'observer la GECR, et c'est ce qui s'est passé, et dans une octobre, on le contrôle du défi, quelque peu révolutionnaire, avec des joueurs, il n'est pas d'attentionné pas, la faute, dans une véritable guerre psychologique, entre le Cameroun, les nouveaux, mais c'est un superbeur, pas certainement, ouvrir, c'est sûr, mais là, c'est une faute, faute légèrement, qu'on ne peut pas casser l'étau. Et il a eu tout le temps dans le monde, comme les Mouzambiquens ont essayé de bouger le Cameroun, mais il a été sandwiché, et les Camerouns contestent, ce action, ce corner kick, le Mambas, de Bernard, Hansel, Camille, de Seychelles, va être un corner kick, parce qu'on sait que plus de 5 000 personnes ont été déjeunées dans le stand ce soir, pour soutenir le team, et pour maintenant, avec le Cameroun leading, le stands est quiet, pour le Pays de Seychelles, comme les gens sont prévu, des expectations sont plus fortes pour l'échoir, à peu près pour un échoir, mais je ne sais pas, je ne sais pas, que le Pays de Seychelles, contre un échoir contre un échoir, pour un échoir, c'est très difficile parce que le Cameroun est très difficile, comme vous le voyez, le Cameroun qui ont été testés positifs de la COVID-19 par la fédération locale mais le résultat est très contesté par la délégation Camerounien présente ici en Mozambique avec la subvenue du COVID-19 est arrêté depuis très longtemps déjà il n'a pas de prix donc c'est un joueur qui n'est pas en jambe joueur de Costa de Sol l'une des meilleures équipes de ce championnat Goundé Malon au départ de ce ballon il va le jouer du doigt Goundé Malon il va essayer d'alerter pas moins de 5 jours camerounais qui sont cassés dans ces murs mozambiquains ce ballon ne peut pas rentrer directement ce qui est sûr ce sera un ballon mis dans le paquet on va le voir tout à l'heure Goundé Malon qui se concentre effectivement le ballon est mis dans le paquet mais repoussé par Salomon Mondale de Kayser Kayser Chiefs Effectivement Kayser Chiefs de South Africa Juste to know that it is very easy for the players of Mozambique to play in the South Africa Most of them have just four hours to drive from Maputo over to Johannesburg where they go easily for tests and of course selected to play in clubs out there That's why when you look at the match sheet of the Mambas this afternoon you have two players who are playing out there in South Africa but on the reserve bench who have five others who have the possibility of starring for their country this evening out here at the Zampeto Stadium Stanley Ratti il faut le dire un véritable poison dans cette équipe mozambicaine c'est lui qui est au départ de tous les ballons le numéro 13 en image que nous avons là nos ballons est dans le camp mozambicain pour une rentrée de tous de Mbaizo Mbaizo Moumi 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 Moukoudi Moukoudi Nga Fabrice de Marocain qui ouvre sur Abouakar qui n'est pas là nos ballons revient dans le camp camerounais Moumi 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 très productif et offensif dans cette sélection camerounaise ça joue bien ça combine côté camerounais et le zone notable qui reprennent l'ascendance de ce jour et qui s'amuse un tout petit peu avec le ballon et les mozambicains se contentent maintenant de repousser simplement ces ballons les assos le jeu est pratiquement désorganisé ils ont été assommés assommés dans les 15 minutes de cette match où ils ont pris total contrôle et ont pris par les très focales 5 000 morts spectateurs ici cette fois il y a juste un peu qui sont chants et danse qui sont en train de faire de la fin de la fin les caméroniens sont lesquels qui ont le pied sur le gas de la pedal ici et les mozambicains bénéficent de ce free kick qui sont en train de faire de la fin C'est parti. 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 Dans le football, il existe plusieurs types de supporters. Les superstitieux. Merci. 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 parce qu'on ne m'a l'a l'intention de fin du striker et once again il ya c'est tic tac ball from are the two teams as the veteran picks of the ball there comes the mozambican's are the center-circle they're going to keep on hold up to that far-right syndica s'attaca what goes out of the field of the throw in for team cameroon the tour is here the zippeter stadium in maputo the match vient de recommencer et c'est toujours zéro but pas tout pas de changement au sein des deux sélection on espère qu'à la mi-temps les deux antennas ont reboosté le moral de leurs deux équipes avantages sur la pelouse pour le cameroon des lions et non cap il repart à l'arrière castelletto vous voyez qui s'est fait chipper qui s'est fait chipper un peu le ballon là il faut dire qu'il n'a pas hésité à appuyer assez fort ah oui on peut voir la hargne du camerounais fabrice nga nga just to say that is the mozambican player who came in there for the challenge and he is the one who is injured huh that's to tell you as a manuel the physical station of team cameroon as antonio concesaro as who has been standing all through the match he's still to sit since the start of this game he's still standing and of course with his deputy additional instructions on how to engage the second segment of this game j'ai manuel we must also do that with the mozambican a coach who is also worried i don't know the team has never beaten the no-mitable lands of cameroon and there is also something that is so so good about the statistics between those two these two teams and it is that whenever cameroon has played against mozambique they call the fire rounds on the afghan come off the charts cameroon has not been able to meet the mozambique but they are going ahead and win the trophy at the final point j'ai bon remarqué samu lyonga que les deux vous entendent à chaque fois que le cameroon a rencontré le mozambique et l'a battu le cameroon n'a pas seulement éliminé le mozambique mais a surtout remporté la canne cela s'est passé en 2000 et cela est en train de se passer on espère que ça va se conclure avec la canne 2022 au cameroon les longs et non tables tête de la poule ici ne vont pas se laisser surpandre l'après-midi les mozambiquains remontent par Elas Gaspar Pellembe le doyen de cette sélection au départ de ce ballon essaie de combiner avec Thimbine Francisco Nelson le doyen Pellembe je vous l'ai dit il a transféré temps et c'est lui le maître nombre de cette sélection et là c'est celui qui a manqué le but tout à l'heure au sein numéro 11 et de cette sélection lui c'est Mekissimwe qui est applaudi par le public c'est à mon nom Juste pour savoir que Pellembe vous avez parlé un peu avant il est le team du mozambique il est le capitaine mais malheureusement pour ce joueur qui est surpandre il n'a pas le team pour maintenant il est sans un club vous vous souvenez qu'il a abandonné Kostato Sol et il est venu à l'Afrique où il a joué pour le Mamelodi et il a été transféré à Bilvers et aujourd'hui il est sans un club et il est un joueur qui connait le Cameroun très bien pour le Cameroun Ah oui, très bien je crois que si ça avait été côté Camerounais ce serait un tourner général le capitaine de Mamba est sans club après avoir été propriétaire de Mamelodi il a été prêté à Bilvers dès l'Afrique du Sud aujourd'hui il est retenu dans cette sélection grâce à sa grande expérience il est entré dans cette équipe en 2004 c'est un arrière droit avec ses 4 buts en sélection les Mozambicains les Mozambicains essaient de remonter par l'intermédiaire de ce garçon ce garçon Stanley Ratifo qui joue pratiquement son premier match comme titulaire ici dans cette équipe Mozambicaine et Gundé Malon Gundé Malon qui alerte Kijé qui te la frappe dans le décor c'était un beau joueur de Bittenger Bittenger qui est l'un des attaquants et trois-footés du Cameroun il s'est passé de la page il s'appelle le foot goal pour Cameroun il est là très triste il est encore il s'est passé très haut quand on Bayou le jeu de la Chine de Côte d'Ivoire c'est son les deux premiers ils ont l'impression sur le match l'idée de 4 C'est un beau déjeuner, c'est un beau déjeuner. C'est un beau déjeuner. C'est un beau déjeuner. C'est un beau déjeuner, c'est un beau déjeuner. C'est un beau déjeuner, c'est un beau déjeuner. 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 C'est un beau déjeuner, c'est un beau déjeuner. 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 D'unía à beaucoup de tout son commonly venu à la отсciście. C'est un beau déjeuner. Conorcl un peu à la danse. C'est un beau déjeuner. Un beau déjeuner. de laãy. Br mundo se passe. Bartpetlevé. C'est un beau déjeuner à pied... et le grup déjeuner... celle-ci a les belles... ... qui sontRNA sur l'arriuner... Il y a une fenève. C'est un beau déjeuner. Je ne crois pas à cela. Il est un beau déjeuner, C'était pas mal joué, hein ? Comme ça, les gens de Mozambique ne sont pas très heureux avec Stanley Ratifo, qui était la destination initiale de ce pass. Il a fallu très bien, fallu la destination, fallu l'opportunité, fallu l'objectif et, bien sûr, fallu l'opportunité du sport. Alors, ça c'est Sam Olonga, l'une des meilleures nations du match. On a vu lui, Miki Simé, partir au fond droit avec une excellente conduite de balle. Lui, Miki Simé, 25 ans, un joueur de Mamelo du Sonnenki avait été prêté à Simba de Tanzanie. Il est parti, il a ouvert, donc, sur son équipier, mais il n'a pas pu couper la trajectoire de ce ballon. Et les Mozambiquains essaient d'animer maintenant l'OJ. Ils essaient de pousser, pousser, mais les communes ne se laissent pas faire. Il y a Clinton Jay, Clinton Jay, Casteleto, Paizo, Koundé. Retour sur les Mozambiquains, qui ont quelque peu l'emprise de l'entrejeu maintenant. pousser par cinq mes spectateurs, ils veulent faire quelque chose. Et ça repart sur ce flanc droit-là. C'est un coup franc en faveur du Mozambique, Sam. Vous savez, les Mozambiquains sont encore venus à gagner un jeu à Zampeto Stadium dans les deux dernières années. Et si ils se sont en train de faire cette soirée, il va être un grand blow dans leur campagne pour se réunir à Cameroun en 2022. Pour l'instant, ils sont secondes en la groupe. Mais on ne pas nous le soublierons qu'ils ne pas nous soublierons, que Kip Verne et Rwanda sont derrière. Et ils sont derrière. Et ils sont derrière. Et ils sont derrière. Et ils sont derrière. Il a une très bonne joule. Il a fait de la fin. Il a fait de la fin et il a fait de la possibilité. Il a fait de la fin. Il a fait de la fin. Le ball n'était pas bien joué par la Clinton Jay, le striker qui joue en Dinamo, Moscou il va être un substitutif pour la Team Cameroon Clinton moves out Serge Tabekou comes in Serge Tabekou il va dire est très évoquée avec les Indomitable Lens de Cameroon le joueur de Moukron dans la Ligue de Belgique il a fait des choses marvellous dans la Ligue de Belgique un joueur de scorer Serge Tabekou quand il a fait Cameroon il a fait toutes les hopes et aspirations de ses gens et aujourd'hui il a fait retourner dans la Team de Cameroon les hopes et les aspirations et que ce soit bien fait par le joueur le fouet qui est pris par le Cameroon la 18m box la poche de la place de Jérôme Moukene comme Antonio Conceitao le fait que il n'était pas OK avec la choice de Jérôme Moukene qui a tout l'opportunité de mettre la balle et qui a fait retourner dans la zone de drop pour une éventuelle de la chanson dans l'ébligation contrôlée par les Mozambicans dans leur propre zone Jérôme Moukene Serge Tabekou qui vient de rentrer qui va porter le sang neuf dans cette attaque Cameroon il faut dire que c'est un barodeur Serge Tabekou qui va également aussi vite alors ça c'est une faute à mon avis inutile parce que là il avait une autre possibilité Cameroon mais il a musclé il faut éviter des fautes à l'axe à l'axe des buts là où est Martin Hong là ? Ah oui là ce sera une frappe directe rien à faire il n'y aura pas de calcul Martin veut la possibilité de jouer hantement on va vivre cette frappe là il n'y aura pas de calcul rien à faire je suis convaincu que André Onana va bien se positionner parce que ce ballon va aller directement dans le but et c'est le doyen le capitaine il est venu au départ du ballon il a déjà inscrit 4.5 de ses sélections ou alors il va laisser la possibilité à son jeune coéquipier et c'est le capitaine lui-même très à droit André Onana qui a bien eu la trajectoire du ballon c'était pas mal joué mais je crois que si le ballon avait été appuyé un peu plus il lui refait et c'est le ballon out of the field of play Jean-Charles Castelletor the central defender who is played in the upfield as the sweeper of the defence sweeper le midfiel avec le panier il est posé just in front of the central defence mount by Arouad Moukudi and of course Jérôme Moukudi a defensive play a defensive team by Konse Sao who came in to touch who came in to touch before playing and that's exactly what he did allowing the Moslevicans to play in the first 15 minutes and when he saw step on the gas pedal we saw the result on a good finish for the champion Vincent attention il ne faut pas le laisser jouer cet attaquant mozambicain c'est une rentée de touches en faveur des Mambas les Mambas toujours sur ce flanc doit deviennent dangereux le Cameroun devra être vigilant les Mozambicains qui essayent d'appuyer sur l'installateur et là c'est Taboukou Taboukou qui vient à racler deuxième ballon perdu par Taboukou alors il doit se concentrer Taboukou doit se concentrer à deux reprises il n'a pas pu couper la trajectoire du ballon on l'a vu au départ des deux fautes et ce n'est pas du tout une bonne note à la mozambicains essayent de contrôler de leur propre zone Harold Mokudi le Iron Man comme ses team mates sont appelés le défenseur de Saint-Étienne football club sends le ball out of the field of play un autre throw in un autre contrôle par les Mambas il y a un poussion foul called against Stanley Ratifo he's doing everything possible to open scores he's doing everything possible to score his first goal for the team because we must say like Yemen was saying a while ago it is the first time Stanley Ratifo is playing for Mozambique as a first choice player and he wants to make hay while the sun shines out here in Maputo Simon le joueur le plus entreprenant des Mozambiquins cet après-midi ici au Zimpeti Serium ce garçon il sait bien manier le ballon il va vite il a un excellent contrôle des balles une vision du jeu il lui manque certainement l'adresse devant les buts je crois que c'est un joueur d'avenir Tabekou sur le front droit qui n'a pas pu maîtriser ce ballon les lions en table de repart Vincent Aboubacar ou monsieur Koundé Malon Koundé Malon le fils de l'île sur Tabekou Tabekou sur son bon pied mais Tabekou troisième troisième faute de Tabekou décidément décidément il n'est pas dans son bon jour on a pourtant vu un très bon Tabekou face au Japon mais aujourd'hui je crois qu'il se pose des questions il doit pouvoir garder le ballon avant d'effectuer le geste il doit pouvoir prendre l'information parce que la prise de l'information pour un footballeur professionnel est capital Kamo Kamokamu Kamo Kevin the guy who scored the good goal in Douala a good love against the goalkeeper Andreou Nana Il est celui qui est maintenant posté sur le Green Toft. Kamu Kamu, Kevin Kumbane. Un goal déjà dans la campagne. Ce année, juste à savoir que dans le premier match, au-delà de Zimpede Stadium, les Mozambicans ont gagné par deux goals 2-0 contre Rwanda, quand Kameroun avait joué à Zimpede en Zimpede, et quand ils ont joué à Zimpede, c'était un 2-2 draw. Et donc ils ont quatre points dans la campagne. Ils ont perdu à Zimpede en Zimpede, et ils ont perdu en Zimpede ici. Les raisons pour qu'ils faire tout pour faire de la campagne de Zimpede, les Camerounien leaders, et pourquoi ne pas le faire de la campagne de Zimpede ici ? Parce qu'ils connaissent que sans ça, la destination de Kameroun devient très loin de l'objectif. Cameroun 1, Mozambique 0, main de Castelletto. Ce n'était pas une main intentionnelle. Je crois que la bite, M. Mencel a quelque peu été influencé sur ce carton qu'il inflige au fils d'Union Ekele, Jean-Charles Castelletto. Ah oui, là... It was intentional, hein ? It was intentional, là. Disons que lorsqu'on revoit l'action, on se rend quand même compte que... That he merits the yellow card. Ah oui, hein. À deux reprises, il a joué de la main. Surtout, la deuxième fois de main, nous a semblé intentionnés tout de même. Les Lyons et non-tables repartent. Mouminga Malleux, qui est sous-devant la défense mozambicaine. Les Mambas, Meneu score, essaie de remonter, cherche la faille. Du côté droit, là, circuit préférentiel. Parce qu'il faut dire que le circuit préférentiel du jeu mozambicain part de l'arrière et va au niveau du flanc droit avant d'atterrir sur la défense camerounaise. Et là, ils reviendront, juste comme vous l'avez prévu. Unfortunately, il a été fermé et les mozambicains ont été poussés pour envoyer le balle à la fin de jeu. Et c'est le public qui n'est pas heureux avec cette action de Manuel Mkanga-Cambala, qui simplement l'arrient le balle et l'arrient le balle à les Camerouns pour un autre throw-in. Mkanga-Cambala couldn't control et le balle a été accompagné out of the field of play. C'est un 5.5m sports kick pour les Mambas et les Camerouns sont préparés deux substitutions pour le jeu de Manuel. Il y a Toko Okambi et, of course, Paul Bauken. Paul Bauken. Stéphane Bauken. Stéphane Bauken. Paul Bauken, c'est son père. Stéphane Bauken, qui a aussi été préparé. Et il faut dire, c'est à mon lyonga, que Paul Bauken, le père de Stéphane, avait filé trois buts à cette équipe mozamicaine à Yaoundé. On se rappelle, dans un match de quatre buts à zéro, un match décisif, Paul Bauken avait marqué trois buts et Théophile Abéga était venu conclure la saga camerounaise. C'était extraordinaire. Et c'était dans le run-off de la 1984 African Cup of Nations qui s'est passé dans la Côte d'Ivoire. Et comme on dit, après battre les mozamicains, les camerounaises ont eu pour gagner cette compétition. Mouminka Malle de la Côte d'Ivoire qui joue en Belgique. Il y a eu un beau incursion dans le right flanc. Comme on peut voir, les camerounaises sont là, jubilatant, célébrant tous ceux qui ont fait la journey de l'Afrique en conduite de quatre heures de Johannesbet à Maputo. Et aujourd'hui, c'est prové que toutes leurs actions et leurs intentions ont eu. On va revoir. Des conclusions. Paul Bauken Malon, nous les... Mouminka Malle et Vincent Abouacar qui a joué sans ballon. Il a vu venir son coéquipier et il a laissé terminer cette action-là. Serge Tabekou qui score son premier goût pour les indomitable lines de Cameroun. Le premier goût qui a été pour 15 minutes jusqu'à la green top. Son premier touch n'était pas très réassurant. Son deuxième touch n'était pas très réassurant. Même la troisième je crois qu'il m'a entendu. Il m'a entendu Samuel Lyonga, Serge Tabekou. Je crois que tout à l'heure je l'ai dit qu'il n'était pas au mieux de sa forme lorsqu'il est entré. Mais je crois qu'il s'est fait violence. Il est rentré en force dans cette défense. Et dans une belle combinaison avec Koundé Malon, il a repris ses ballons du plein du pied. Et là, le Cameroun vient de faire deux remplacements et ça risque d'être difficile pour la partie pour les Mozambicains parce que je vois deux buteurs de race également qui rentrent là. Stéphane Bauken et Toko et Kambi qui ont tout à fait le sens du but également et qui peuvent planter à tout moment dans cette défense de Mozambicains. Juste pour dire que Stéphane Bauken est le troisième de la Bauken dynastie de la green de l'agency des Indomitable Landes de Cameroun. Paul Bauken, le père de l'arrivée, nous tous souviendrons qu'il a joué la 1982 World Cup en Italie, en Espagne, en Naubeki-Pardine. Il y a Gustave Bauken qui était part de la 2003 génération de joueurs qui finissent à la finale de la Confédération de la France. Gustave Bauken était très présent et aujourd'hui vous avez Stéphane Bauken qui est un de la série de goal-getters pour les Indomitable Landes de Cameroun qui jouent ici pour finir avec la dynastie des Baukans avec Cameroun. Et peut-être ce match n'est pas fini. Ce match n'est pas fini, ça c'est sûr. Les Camerounais ont pris la mesure de cette rencontre et je crois que depuis leur arrivée à l'aéroport international de Maputo l'autre jour, les Camerounais avaient été quelque peu maltraité il faut le dire. Près de trois heures de formalité après une arrivée tardive, ils ont décidé de punir les Mozambicains aujourd'hui. Et c'est ce qui se passe et ce qui va certainement se passer. Et au cours de cette matinée encore il y a eu beaucoup de manigances et de tentations pour empêcher les meilleurs joueurs Camerounais prennent de part à cette rencontre. Mais les lions et aux tables sont restés sereins, la tête froide. ils ont décidé de faire ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire faire preuve de mental, jouer au ballon et c'est ce qui se passe. Alors là, là, les dieux ne sont pas Mozambicains. Cet après-midi, Stanley Ratifo, comment peut-il manquer cette occasion ? André Onana qui a repoussé ce ballon et a donné la possibilité aux Mozambicains de le battre mais je ne comprends pas comment est-ce que il n'a pas pu marquer ce but. Oh là là ! C'était un bon coup de la Mozambicains. Surprisant, il y a un peu Jean-Manuel. André Onana paraitait le ballon dans sa propre région plutôt que de paraiter le ballon de la fin de la fin de la fin. Stanley Ratifo, qui a fait tout pour faire son premier goût pour les membres, il était à 0 mètres de la ligne de la ligne. Le goalkeeper était battu et de la ligne prostrate sur le green top et Stanley Ratifo a fait chaque fois dans le monde pour pousser le ballon à travers la ligne mais il a fallu. Il faut d'ailleurs dire que cette frappe a surpu le gardien camerounais parce que c'était une frappe très lourde qui a dû repousser André Onana dans ce but. Il n'a pas pu la prendre directement. Jamais ? Oui ? Il a manqué les manquables. Et l'attaquant l'attaquant mozambicain va se demander les droits Stanley Ratifo mais c'est une belle trouvaille c'est un garçon plein d'avenir un joueur qui donne satisfaction sur le terrain il ne s'est découragé pas malgré tout Sergei Taboku il doit donner ce ballon au point de pénalty à ce qui me semble ce sera ce sera fait ce n'est pas Bahouken attend le ballon qu'est-ce qu'il fait ? Il a voulu jouer c'est Taboku Taboku Mais non ! Conner kick Conner kick for the indomitable Lions of Cameroon Taboku had better options Il avait pourtant une solution à sa droite Simon Yes, il a better options Il décidait d'aller individual L'unique enough Il a ou il a obtenu un conner kick for the indomitable Lions Rapidly taking un peu Je ne sais pas de la 10m box And once again there was a Mozambican intervention This time it was Feliciano Joao Joné And he sends the ball once again out of the field of player another corner kick for the indomitable Lions ball put into position by Toko Ekambi The Lyon player sends the ball inside the 10m box cleared out of danger as the Mozambicans pick up the ball but once again Olivier Baezo intercepts for Cameroon He moves on onto this far right Serge Tabekou Around the centre circle Jean-Charles Castelletto going in for the challenge Tabekou comes again controls beautifully turns around and there was Stefan Bauken a miss from Stefan Bauken as the Mozambicans now cruises to Cameroon on area He moves it to 30m box He has Ongene to beat and once again it was a clear miss a near miss from the Mambas as the ball rolls out of the field of play for another throw in for the indomitable Lions of Cameroon the Cameroonian defense has to be more careful at this young show Je suis d'accord avec vous Samo Longa Les Mozambicans ont décidé de ne pas sortir de ce stade sans inquiéter le Cameroon sans marquer ils n'ont plus l'option de le faire la défense des lignes et notables doit être prudente à présent doit être très très vigilante parce que là les Mozambicans sont devenus dangereux et là c'est Serge Tabekou qui veut un appel à la balle il est parti pas aucun mais il était à la limite de l'onger Toko Ekambi c'était bien joué mais un peu plus compliqué quand même pour Mouminga mais le qui a voulu marquer suite un contrôle du doigt il y a un bon joueur de Toko Ekambi qui avait 3 ou 4 lignes en front et donc il a dû attend pour ses teammates pour jouer les Camerouniens ont essayé de contrôler de cette région il n'est pas du tout en jeu il n'est pas du tout en jeu oh la la oh la la mais qu'est-ce qu'il fait Stéphane Bauken il avait la possibilité de jouer directement c'est-ce qu'il n'est pas du tout il n'est pas du tout il n'est pas du tout il est toujours en pression de ce ballon le Camerounais poussé dans ses déclenchements Mbaizo ne se laisse pas faire et c'est un ballon de 5 mètres et 50 nous devons dire et nous devons dire que la défense cameroonienne pour aujourd'hui est lucide parce la ligne de l'attaque pour Mozambique est très poor avec leur finition deux plus substitutions pour Team Cameroon est-ce qu'il va être Franck Maki Bagnac spotting juste numéro 3 pour les indomitable lions et bien sûr Castelletto qui a fait un très bon match ah oui Castelletto rien à dire et qui a fait juste numéro 20 cette soirée ou cette soirée pour Cameroon Christian Mungam Bassogoc le MVP de la 2017 Arrugan Cup of Nations en Gabon struggling pour fitness nous devons admettre que Christian Bassogoc qui recently got married out there in Cameroon stayed for long in the country without training when there was the spread of the COVID-19 pandemic because he had to China when he plays for Henanjai Mo Mingamale also moves out to send in to send in the young Frank Maki Banyak who also comes in to play one of his first game for the indomitable lions of Cameroon Frank Maki Banyak who was also was a captain of the other military selection when he played the military games out there in Azerbaijan playing very well in central defense and brought it Anthony Concecao a pensé que la meilleure défense est peut-être aussi la meilleure attaque c'est pour ça qu'il met des attaquants pour essayer de continuer les Mozambicains un peu plus haut parce que les Mozambicains décident de sortir de la base arrière pour venir mettre en difficulté la défense des lions et non-tables deux buts à zéro en faveur du Cameroon c'est là les lions et non-tables le prêt par Mbaiso Mbaiso Bassogok Bassogok qui va faire parler son pied gauche ah oui il a fait déjà un premier mouvement Just to say that out here in Mozambique whenever we talk with the supporters and the lovers for football the question they always ask was is Bassogok in the team and when you look at the touch of Bassogok on the field of play lots and lots of respect from the opponents the members of Mozambique and how they're trying to play from Cameroon's own area headed out of danger but not for long as the Mozambican picks up the pick of the ball there was a non-precise pass from the veteran captain Elias Gaspar Pelebi and this is the Cameroonians who pick up from their own area Frank Makibanyak the first touch of the ball from that midfielder of Partizan Belgrade missed control of the ball by the Cameroonians who have become slowly gated we must admit reasons why the defense is taking so much pressure the midfield is almost inexistent for now as the Mozambicans now control from that area they want to play their move into the 10-meter box interception and clear out of danger by Frank Bagnon a little bit of torpor at present côté Cameroon the Lions and notables seems Nde Onana, Nde Onana qui demande à ses coéquipiers de monter, l'un des meilleurs gardiens d'Europe, Nde Onana, très bonne saison d'année dernière. Ses teammates call him Spice Boy. Dans Yaks, dans ses dames, eh oui, Stéphane Bauken, Christian Bassogoc, va faire parler son pied gauche, il a essayé, mais pris rapidement par deux joueurs mozambiquains. Les Camerounais, dans l'entre-jeu, vont tout faire par Onguenay, vont empêcher les mozambiquains de revenir. Nde Onana, le fils de la Meufu, Afamba, cet après-midi, il n'a pas été suffisamment inquiété, mais il a quand même fait parler ses appuis sur cette frappe de Ratifo. Il était sous ses appuis. Je crois que c'est pour ça qu'il a eu la visseau. Camerou, Camerou, Kevin, qui a été souffert beaucoup, physiquement, est hors de chaque indication. Physiquement, le player de la victoire, M.C. est en train de se dérouler, il va être dérouler de la victoire, physiquement, il a taken tellement. Il a commencé avec Ndjel Clinton, il a commencé avec Serge Tabeca, et maintenant Christian Mungan, Bassogoc. Une équipe locale, qui occupe le milieu du tableau, les mozambiquains. Les mozambiquains reviennent, mais le Cameroun veille au grain. Parole Moukoudi, qui est resté sérieux, alors qu'il nous reste deux minutes, le jeu pratiquement se sera terminé. Je crois qu'avec cette défaite, le mozambique risque de dire au revoir à la Cannes. C'est mon Ljunga, est-ce que le mozambique risque de dire au revoir à la Cannes? Ça dépend de ce qu'il faut, de ce qu'il faut, de ce qu'il faut. C'est l'un des plus qualifiés. C'est l'un des plus qualifiés. Le premier match qui a été fait en prior, il a fini avec deux goûts à l'autre côté. En faisant l'essentiel, c'est-à-dire marqué à deux reprises en lutte avec le Moulambicain. L'une des dernières occasions, l'une des dernières occasions vendagées par le très expérimenté Kempile, Elias Kaspar Pellembe. Ah oui, le très expérimenté. Il a le nom d'un joueur de la démocratie du Congo. Tout à fait, c'était une reprise malheureuse qui allait dans le décor. Je crois qu'il ne s'est pas couché suffisamment, il ne s'est pas rabaissé suffisamment pour reprendre d'un trait ce ballon. D'un moment à l'autre, le directeur de la partie, M. Bernard Mincelle-le-Séchoualoir, va mettre un terme à cette confrontation. Un match où le Moulambic a tout donné quand même. Le Moulambic qui n'a pas toujours baissé les bras. Playing against a very young side of the indominable lines of Cameroun, Weermande pour l'Hençois, Vincent Boubaccar, stands out as the oldest player, le dean, en termes de presence de la nationale team. Young players dans les midfields, la cune de malon maky banyak jack linton on the rest a very young central defense axis for cameroon harold moukoudi jérôme angene who is uh benefiting from the absence of michael gandingandry to also be one of the starters of the matches of the matches or this match this evening because he failed to start haven't arrived late for the first deck match out there at the mendoala for now it is the mozambicans for now control with stanley it is a vigilant samuel younga it is a good one day it's a good one day it's a good one day and c'est parti qui samba songo qui doit aller directement il doit aller directement ne doit pas retarder voilà c'était la mauvaise option il aurait dû aller directement c'était la meilleure option parce que on connaît qu'il allait pivoter du gauche et il a fait qu'il samba alors là c'est que c'est pas l'offre pas solo il still struggling for fitness is still to be the full player we do in 2017 the christian basketball basketball we do in gabon that would have been counted already as go to matribe for now the hennan jai player in china is there c'était la mauvaise solution le mauvais choix samuel younga parce qu'il était sur une conduite de balle qui aurait dû l'amener juste devant le but mozambican mais elle a choisi de pivoter le ballon de son pied gauche et généralement lorsqu'on connaît christian basso goc on sait qu'il va le faire et le défenseur l'a piégé sur ce coup là speed and accuracy on a deux components non activé cause to maintain and master in the game of football le mozambican's doing everything every possible between everything possible to score against cameron out here this evening as andrew dana paris that wall all over the baseline another corner kick for the members who are stretching every health of energy to at least score against the indomitable lions the book bear that they have in football the team they have never beaten at the national level and the team that has always carried the day out here when played against the local team in maputo mozambicans try to play he comes now with a good kick poorly taken ill targeted and he received the bull from the public that is not very happy for the play style of their shots from manuel kanga kambala alors je voulais demander combien de temps restait-il encore à jouer parce que les deux minutes là sont devenus tellement élastiques et c'est la fin de cette partie le cameroun vient de s'imposer ici aux impôts de stadium de maputo à l'occasion de cette quatrième journée des éliminatoires de la canne cameroon de mozambique 0 match assez intéressant le cameroune reste égal à lui-même c'est-à-dire à faire respecter la tradition battre toujours le mozambique two goals on either side of the game first it was vence aboubaka who crucified goalkeeper julio pedro franque from close range and the second half it was newcomer serge tabecou who scored his first goal for the indomitable lands of cameroon senior version to enable the indomitable downs keep the driving seat position in group f the qualifier for the 2021 african couple of nations that will take place in 2022 out there in cameroon and of course in the neighbors cameroon to keep the driving seat position in the group now with 10 points as against four for mozambique three for cape verd nothing for rwanda as those other two teams cape verd and rwanda are also playing in on day four action to know who takes second position that is if the cape verdians will have to win against the arm of rubies it is all ended out here they are only over to you in football there are supporters eccentric